Notre planète sous l'emprise des archontes Dans une interview limpide et puissante, John Lash, auteur et chercheur d'origine américaine, nous explique très clairement comment et pourquoi une intelligence extraterrestre parasiterait notre monde et notre conscience. Spécialiste et exégète des évangiles du Naham a dit, John est porteur d'un message plus optimiste qu'il n'y paraît, même si les archontes des gnostiques nous donnent l'impression de manipuler l'écart du jeu, nous restons les maîtres car ces archontes ne savent se livrer qu'à une chose, une opération d'intoxication ayant pour but de nous faire croire qu'ils sont les patrons. Ce que les gnostiques désignaient sous le terme d'archontes ne seraient rien d'autre que les reptiliens et leurs serviteurs robotisés, les grilles des apparitions contemporaines. Les religions du livre ne seraient que des séquelles de cette manipulation, et se révèleraient être finalement un culte à une entité extraterrestre, et à V.Y.H.V.H. Les textes des gnostiques sont sans équivoque à ce sujet tout comme l'est John Lash. Selon lui, les religions dites révélées agiraient comme des virus, des parasites spirituels. Certes, il n'est pas le premier auteur, chercheur ou philosophe, comme le philosophe Michel Onfray, et son traité d'athéologie, Édition Grasset, à avoir discerné cette caractéristique des religions du livre, et de bien d'autres, qui prônent une soumission absolue, et des règles répressives très dures. Le terme Islam signifie d'ailleurs soumission. Mais Lash est l'un des premiers à avoir mis en exergue le fait que le savoir gnostique contenait des avertissements clairs à l'égard de ce type de spiritualité. D'entrée de jeu, le potentiel de l'homme est nié par le christianisme. L'homme doit expier ses fautes. Cette négation de l'homme et ce lien de dépendance installé entre le croyant et le clergé est une chose qui semblait révolter les gnostiques qui voyaient en l'homme, lui-même les ressources pour échapper à l'emprise des archontes. Karmavan Karmavan, ce dossier se focalise sur l'idée qu'un parasite existe et manipule notre conscience. Comment pourrions-nous démontrer au lecteur que l'idée d'une infection mentale n'est pas une idée de faux ? John Lash, comme pour une infection, le parasite mental pourrait en réalité être détecté par une série de symptômes. Pour percevoir clairement ces parasites, nous devons prendre en compte le fait que certains types de nos comportements pourraient être symptomatiques d'une infection générée par l'invasion de l'esprit. Humain par une entité étrangère. Oh ! Quelle est la nature de ce parasite ? Elle, selon les gnostiques, les archontes sont originaires de la première phase de formation du système solaire, avant même la formation de la Terre. Ce sont des formes inorganiques dotées d'intelligence et de nature électrique, des cyborgs, pourrions-nous dire. Dans la cosmologie gnostique, les Aon ou Aon sont des dieux, des déités ou divinités. Ce ne sont toutefois pas des dieux créateurs. Il s'agit plutôt de formes massives de vie, de la conscience, des courants de conscience. Ce sont les forces qui forment le noyau central de la galaxie dans laquelle nous vivons, à savoir le plérôme. Les archontes sont des anomalies, des espèces anormales d'êtres inorganiques, qui surgissent d'au-delà du plérôme, dans les limbeaux et encore dans les bras de la galaxie. On les appelle les archontes, du grec archéo-élémentaire, dès le début, parce qu'ils ont surgi d'abord, avant que la Terre ne soit formée. Leurs corps sont formés de matière élémentaire, se trouvant dans un état préorganique. Les archontes sont les planeurs ou fliers décrits par Castaneda. Oh ! Quel événement de votre vie vous a amené à focaliser votre attention sur l'idée qu'une sorte d'entité extraterrestre pouvait parasiter notre perception de l'Univers ? Elle, ce sentiment que quelque chose manipulait notre perception, m'a envahi graduellement et n'a pas été suscité par un événement spécifique. Cependant, dès l'âge de quatre ans, j'ai eu des expériences occultes telles, que des rêves éveillés dans lesquels je rencontrais des êtres magiques, qui venaient pour m'aider et m'enseigner, ainsi que d'autres entités qui m'ont attaqué. Dès cet âge précoce, j'étais conscient de l'existence de ces deux genres d'intervention. Oh ! Pensez-vous que des entités extraterrestres, comme les Anunnaki ou les gris, sont les incarnations de ce parasite, de cette intelligence prédatrice ? Elle, je crois que ces archontes sont identiques aux Anunnaki et aux gris contemporains. Ils nous sont supérieurs en technologies pour voyager entre les planètes, et ils nous dépassent en matière de télépathie et en techniques d'imitation, réalité virtuelle. Je crois que les archontes sont identiques aux veilleurs des noches, ces entités à qui l'on attribue l'enseignement à l'humanité de la métallurgie, ainsi que les techniques de parure cosmétique et de maquillage. Dans ma compréhension des choses, les archontes sont une espèce inorganique. Peut-être sont-ils constitués de silicone, et de mercure comme Nigel Carnet le suggère. Oh ! On compare souvent l'importance de la découverte des textes du Nahamadi avec les manuscrits de la Mère Morte. De ce que vous en savez, qui a écrit les manuscrits de la Mère Morte, et qui a rédigé les textes du Nahamadi étaient ceux des ennemis ? Elle, grande question. Cette relation entre les manuscrits de la Mère Morte et le Nahamadi est cruciale à ma connaissance, aucun chercheur n'a mis en exergue des références croisées entre ces anciens textes mais en fait, elles existent. Laissez-moi expliquer les choses de la sorte. Notre planète sous l'emprise des archontes Les manuscrits de la Mère Morte furent rédigés par la communauté de Khmeram, une secte extrémiste qui était sous l'emprise des archontes. Les adhichimes, que l'on pourrait traduire par les rigoureux, de la Mère Morte étaient une secte apocalyptique, dédiée à des êtres célestes appelés que nos cimes, qui leur apparaissaient dans des chariots éblouissants. Certains textes des manuscrits, surtout 4Q, 4, 0, 4 dans les champs de Shabbat, décrivent l'apparence et le mouvement d'ovnis de type, sous-coupes volantes exactement comme on les décrirait aujourd'hui, dans des apparitions contemporaines. En termes plus brefs, je suis convaincu que la secte de Khmeram était un culte apocalyptique de contacter. Dans un texte gnostique, l'Apocalypse de Jean, 25.15, celui qui révèle affirme que Jérusalem, est un endroit hanté et habité par de nombreux archontes. Je suis certain que de nombreux gnostiques des temples des mystères du Proche-Orient, étaient conscients de cette intrusion des archontes. Ils ont détecté les extraterrestres ainsi que leur effet, une infection psychique et mentale, qui a pris la forme d'une folie religieuse. Jérusalem était hautement infectée au même titre que Khmeram. Si les gnostiques ont pu comprendre l'origine et le comportement de ces entités extraterrestres, les sectateurs des manuscrits de la Mère Morte, furent complètement dupés par les archontes qu'ils ont perçus comme étant des anges célestes. Les gnostiques percevaient ces croyances, comme du délire religieux causé par le virus idéologique et sémé par les archontes. Un autre point d'importance, les Codex de Naham a dit furent découverts en décembre 1945, mais leur importance ne fut reconnue qu'elle était 1947, exactement au moment où l'on trouva les manuscrits de la Mère Morte. Les lecteurs s'apercevront bien entendu, que cet été 1947, était également l'époque des apparitions d'ovnis observées par Kenneth Arnold, ainsi que celle de l'affaire de Roswell. Il est étrange de constater que des textes rédigés par une secte qui vouait un culte à des extraterrestres, et des ovnis de même que d'autres textes, qui mettaient en lumière la nature réelle de ce culte, ont fait surface au moment précis de la vague d'apparition d'ovnis de 1947, ainsi qu'au moment de l'incident de Roswell. Oh, certaines religions et philosophies, affirment que notre univers de matière, est une illusion ainsi qu'un piège, et que notre conscience est prise dans un système anthropique de manipulation et de mensonge. Quelle est la porte de sortie de ce piège ? Elle, en réalité, il n'y a pas de piège mais plutôt une confrontation avec le manipulateur, l'escroc, la présence extraterrestre, qui se trouve dans notre esprit. Les archons peuvent insinuer leur intelligence étrangère dans nos esprits, mais ils ne peuvent en prendre le contrôle, et les diriger par la force brute. Toutefois, si nous nous laissons aller sous l'emprise de leur sortilège, ils peuvent prendre complètement la direction de nos esprits. Cela arrive par l'abdication de notre propre conscience, et non par la force de leur domination. La façon d'éviter ce risque, est de pouvoir discerner ce qui est authentiquement humain dans nos esprits et ce qui est inhumain, stupide, mécanique, aveugle et procédant par simple imitation. En clair, nous devons prendre conscience de notre potentiel humain de façon à voir comment, il est déformé et subverti. Nous devons donc prendre conscience de nos esprits authentiques, de notre véritable potentiel humain de façon à voir comment nous sommes déviés. J'ai une petite phrase pour résumer cette situation. Je dis que le potentiel humain, se présente comme s'il avait été mis en boîte par un escroc. Oh, d'autres conceptions du parasitisme représentées par des gens comme Branton, David Dick ou le chaman Zoulou-Credo-Mutois croient profondément, dans le fait que le parasite, est en réalité une entité reptilienne, et que cette entité a investi ou possédé les corps des dirigeants de ce monde, des gens comme George Bush par exemple. Elle, je pense que nous devons entraîner notre imaginaire, afin de détecter la présence de ces entités extraterrestres, ainsi que de pouvoir discerner, ce qui est réel de ce qui est fantasmatique. Les alchimistes ont une règle, agissez en harmonie avec la nature, observer les œuvres de la nature, et entamer la grande œuvre avec les puissances authentiques de l'imagination, et non avec des pensées fantasmatiques. C'est une question de discipline à laquelle nous devons faire face sur le chemin d'une perception accrue. Je crois que certaines sources d'informations indigènes, comme celles représentées par le chaman Crédo-Mutois, ont des informations valides à révéler au sujet des archontes. En même temps, je suspecte le fait que le scénario reptilien a explosé en dehors de toute proportion raisonnable à cause de fantasmes et de manipulations mentales. Pour ce que je sais, les prédateurs extraterrestres appelés archontes par les gnostiques, peuvent prendre différentes formes, mais ils ne peuvent pas posséder, et donc ne possèdent pas les corps d'êtres humains. Il faut pouvoir faire preuve de bon sens, lorsque l'on examine les phénomènes paranormaux et surnaturels. George Bush n'a pas besoin d'être un reptilien. Nous devons pouvoir reconnaître le fait que des êtres humains puissent agir sous l'influence des prédateurs reptiliens sans pour autant croire dans le fantasme selon lequel ils se transformeraient réellement en reptiliens. Gardez à l'esprit que les archontes sont des maîtres en matière de réalité virtuelle. En langue copte, qui est la langue du Nahamadi, ce phénomène est désigné sous le terme d'Al, simulation, n'o de la rédaction de Karmawan, l'ordinateur de 2001-Odyssée de l'espace s'appelle Al. Les textes gnostiques affirment que les archontes enlèvent les âmes la nuit. Ils le font par le biais de la réalité virtuelle, rendez-vous. Bien entendu, la rendez-vous des archontes est aussi réelle pour eux que ne l'est la réalité de notre Terre pour nous. Je dirais que les témoignages de première main que proposent X sur le changement de forme, la métamorphose en reptilien sont vrais, les témoins ont effectivement perçu le changement de forme, mais cette perception est un effet des pouvoirs des reptiliens en matière de réalité virtuelle, plutôt qu'un phénomène réel, concret et authentique, un événement naturel. Les serpents naissent à partir d'eux et ils mûent et changent de peau. C'est ce que la nature nous montre. Elle peut alors nous dire quelque chose à propos de la manière dont les reptiliens se comportent, si nous approchons ce sujet avec une imagination authentique et non pas avec des fantasmes. Oh, certains auteurs, comme Paul Vonvar, dénoncent YHVY ou Yahveh comme étant un être avancé, une entité extraterrestre, qui a voulu dominer notre monde. Croyez-vous que YHVH est un arconte ? Elle, si comme tout l'indique, Jéhovah est identifiable à Yaldabaoth, alors les textes gnostiques soulignent clairement le fait que c'est le seigneur arconte, un extraterrestre prédateur de type reptilien. Yaldabaoth, comme l'appelaient les gnostiques, est véritablement une entité extraterrestre, dont le royaume est notre système planétaire. Il n'est pas un être avancé, c'est-à-dire plus évolué que les humains, mais un extraterrestre tombé en pleine démence, et doté de certains pouvoirs surhumains ou proches d'une divinité. Les gnostiques pensaient que Yaldabaoth infectait l'humanité avec la croyance selon laquelle il affirme être le Dieu créateur alors qu'en fait, il ne peut rien créer du tout. Oh, les gnostiques dénoncent le rôle joué par les arcontes. Avez-vous trouvé le même genre d'avertissement sur leur rôle dans d'autres traditions religieuses ? Elle, gardez à l'esprit que l'agnose est un chemin de connaissance, non une religion. Les mystères sont des écoles de savoirs paranormales, pas des institutions religieuses. Je suis convaincu que toutes les religions dévient le potentiel humain mais les trois religions d'Abraham, le judaïsme, le christianisme et l'islam, se sont largement montrées mortelles tout au long de l'histoire. Elles mènent à une déviation terminale et sans issue de notre espèce, à travers le fanatisme. Vous ne trouverez aucune religion qui nous avertit que l'excès de religion peut être dangereux pour votre santé mentale. Il n'y a pas sur la couverture des Bibles ce type de message que l'on trouve sur tous les paquets de cigarettes. Pourtant les religions ont tué bien plus de monde que le tabac. Les gnostiques voyaient dans les religions rédemptrices et salvatrices, nos de la rédaction, la croyance en un Messie venu nous sauver de nos péchés, à la fois la preuve et l'instrument d'une intrusion extraterrestre. O. Cliff Princelline Picknett, dans un livre appelé La Porte des Étoiles, édition du Rocher pour l'édition française, dénonce le fait qu'avec le nouvel âge, une manipulation globale va mettre en place un syncrétisme religieux, un mélange de bouddhisme, d'hindouisme et des trois religions du livre, une religion pour un nouvel ordre mondial basé sur d'anciens cultes égyptiens et la vénération. Du Conseil des Neuf Dans cette nouvelle religion, nous trouvons un livre comme Les Clés des Noches et des gens comme James Urta, Andra Puarich, l'Ordre de Melchizedèche, que l'on retrouve également dans le culte mormon. Que pensez-vous de cela ? Elle, le défi que représente la confrontation avec ces escrocs extraterrestres, a pour objet de pouvoir discerner ce qui est réellement dangereux et déviant de simples sottises et autres folies. Il y a de nombreuses impostures spirituelles et des simulateurs parmi les personnes qui affirment être des chânes et du Conseil des Neuf. Cela fait des années que cela dure. Le problème dans ce cas précis, est que le matériel fantasmatique, est semblable à des sables mouvants, vous vous immergez et vous ne pouvez pas vous en sortir. Avec les indications précises et claires données par les Gnostiques sur les Arcontes, nous pouvons commencer à voir ce qui se passe dans nos esprits, afin de corriger la folie bien que nous devions nous y prendre individuellement, car nous ne pouvons pas corriger la folie qui réside dans l'esprit des autres.